Bonjour à tous, Anne Aurore Poget, directrice du département digital chez Boetta Certification. Pour compléter les présentations et la table ronde qu'ils vont partager avec vous jusqu'à présent, je vais adresser également le sujet du travail, la maîtrise des risques et comment assurer sa réussite, mais avec un focus cette fois-ci plus sur la protection des données de l'entreprise et comment garantir la performance, puisque Boetta Certification et Boetta Plus globalement travaillent sur le développement d'une offre très globale qui permettra vraiment d'accompagner nos clients dans cette démarche. Donc, d'avant tout, quelques mots sur Boetta Certification. Nous sommes le leader mondial des essais de l'inspection et de la certification. Nous sommes une entreprise business to business to society qui contribue à transformer le monde dans lequel nous vivons. Nous avons un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards en 2018 et comptons 75 000 collaborateurs. Nous sommes présents dans 140 pays avec plus de 400 000 clients et en France, nous sommes 8 000 salariés. Les précédents intervenants parlaient d'accréditation et d'agrément. Oui, nous avons aussi des accréditations et des agréments qui comptent 3 500 agréments et accréditations pour justement vérifier le bon fonctionnement de nos activités. Notre mission chez Boettas consiste à réduire les risques, à améliorer les performances de nos clients et de les aider à innover pour relever en toute confiance les grands enjeux sociaux actuels, et le tétravail justement en fait partie. Le bureau Veritas exerce ses activités dans la quasi-totalité des secteurs. La marine qui est notre secteur initial dans la création du bureau Veritas. La certification, à laquelle j'appartiens, qui représente 8% du chiffre d'affaires. L'industrie, l'industrie manufacturielle, les métaux, les minéraux, les biens de consommation, les bâtiments et infrastructures bien sûr, et les biens de consommation. Notre orientation client, elle se veut vraiment globale, très large, avec une éducation, une exécution locale. Un des enjeux majeurs actuels, dont nous en parlions depuis le début de cette conférence, c'est le travail à distance, qui va permettre et aider les entreprises à assurer une continuité d'activité dans le contexte du Covid et du plan de relance plus également actuel. Pour rappeler encore une fois le contexte, la lutte contre la propagation de la pandémie, elle a amplifié le passage au télétravail d'un grand nombre de salariés, souvent sans anticipation, et ça c'est un des mots importants. Et malgré cette situation d'urgence, 73% des télétravailleurs se déclarent satisfaits, et 43% des nouveaux télétravailleurs estiment que la crise a fait évoluer positivement leur appréciation du télétravail. On a également 7 salariés sur 10 qui souhaitent et pensent que la crise va transformer profondément les modes de travail, et 84% des télétravailleurs qui déclarent vouloir continuer à télétravailler. Donc si une majorité importante de salariés prévoit de continuer à télétravailler, c'est bien que les bénéfices pour les salariés sont aussi bien que pour les régions, sont totalement indéniables. On peut parler de gain de temps, on peut parler d'économie, on peut parler de flexibilité. On a parlé beaucoup de risques jusqu'à présent, mais il y a aussi vraiment des avantages indéniables. Néanmoins, les risques qu'on a commencé à aborder, ce sont des risques avant tout sur la santé et la sécurité, c'est ce qu'on a abordé depuis ce matin, et les salariés en ont eux-mêmes conscience. Donc on a les impacts négatifs sur la santé psychologique. Le collaborateur est seul face à des problèmes de connexion, de gestion de stress, de gestion de la charge de travail, la difficulté de faire la coupure entre vie professionnelle et vie privée. Des impacts négatifs sur la santé physique, on a parlé de la posture, bien sûr, de la diminution de l'activité physique. On ne fait plus de déplacement, par exemple, pour aller prendre ses transports. Et puis on a la difficulté de couper, quelquefois, qui peut engendrer un sommeil perturbé. Ces impacts négatifs, ils résultent la plupart du temps d'une situation parce que le collaborateur est isolé, il est seul face à cette situation et ça en manque avec un vrai manque d'accompagnement. On constate donc qu'un bon accompagnement et une structuration de la mise en place du travail permet de maîtriser ces risques et c'est bien l'approche globale de la certification qui est là pour aider à structurer et accompagner. Je vais arriver maintenant sur le sujet principal qui est justement au-delà de ces enjeux de ma présentation, au-delà de ces enjeux santé et sécurité. Le contexte Covid a mis en évidence le besoin pour les entreprises de définir et mettre en œuvre des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité, donc comment réussir à maintenir mon activité et le besoin de déployer le télétravail pour assurer cette continuité et les risques accrus en termes de cybersécurité. On a vu fleurir des attaques malveillantes, du hameçonnage, des ransoms judiciaires. Il y a eu une vraie mise à l'épreuve pendant le confinement de la résilience des infrastructures qui étaient surchargées. Par ailleurs, le déploiement en urgence du télétravail n'a pas souvent permis de sensibiliser correctement les collaborateurs aux risques associés. On peut prendre par exemple l'utilisation d'outils personnels à des fins professionnelles. Le salarié peut être amené à utiliser des équipements ou des solutions qui ne sont pas sécurisés pour l'entreprise et échappent à ce contrôle et ces équipements sont des vraies portes d'entrée pour des données critiques ou les systèmes d'information d'entreprise. On peut avoir aussi des applications, d'installation d'applications et de logiciels ou programmes potentiellement à risque, qui ne sont pas maîtrisés par l'entreprise, peuvent poser problème. L'utilisation de solutions de stockage de données, simplement des clés USB, peuvent créer des véritables soucis. On assiste à une accélération de la prise de conscience globale, on le voit bien, de risques cybers. Pendant le relance du gouvernement, la partie cybersécurité numérique prend une part aussi importante des enjeux prochains. Il ne faut pas oublier qu'un des enjeux majeurs du déploiement du télétravail, c'est sa performance. On a tous été confrontés à des problèmes d'accessibilité, de capacité, les caméras qui se bloquent, les problèmes pour rejoindre Réunion, les partages de fichiers qui ne fonctionnent pas. C'est évidemment un sujet majeur pour la pertinence des entreprises. Et si le cœur de l'activité de l'entreprise est faite à distance, par exemple, si on prend l'exemple de la télémédecine ou d'une formation à distance, l'enjeu est bien sûr encore accru. C'est pour ça que Bureau Veritas, en tant que statististe mondial de la maîtrise des risques, des sécurités, de la certification, et grâce à l'expertise de ses différentes filiales, veut aider les entreprises à maîtriser les risques liés au travail à distance et à la mise en œuvre accélérée, à la fois pour les collaborateurs et les systèmes d'information. On a créé une offre qui s'appelle Remote Bureau Veritas. C'est une suite de solutions qui sont adaptées pour une meilleure sécurité et performance du travail à distance. Cette solution vise à réduire les risques inhérents au télétravail, les risques humains, les risques technologiques, en évaluant la situation actuelle, en recommandant des plans d'action. Elle permet de rassurer les collaborateurs, les dirigeants, les clients, sur les bonnes pratiques et les niveaux de performance à distance. La solution Safe at Remote, elle permet de couvrir les aspects santé et sécurité avec la possibilité de faire des diagnostics, des formations, des vérifications, les contrôles, on parle de documents uniques, et puis des recommandations aussi, par exemple, en termes d'éveil musculaire. On terminera par la partie qui concerne la certification, la labellisation. On a une labellisation qui permet d'attester le bon niveau du déploiement du télétravail en termes de santé et sécurité. Et en parallèle, on a développé l'offre Secure at Remote, qui vous permet de couvrir tous les aspects cybersécurité et performance, qualité de service des flux, avec la possibilité de faire un diagnostic et un pré-audit. On aura une évaluation des tests de performance, et donc la labellisation qui permettra d'attester du niveau atteint. Le label Secure at Remote, avec sa mise en œuvre des critères de financement révérenciel, permet de sécuriser vos données, vos accès, votre performance, et de la valoriser auprès de vos clients, de vos parties prenantes et de votre direction. On a ainsi une confiance préservée, et on est en mesure de rassurer de façon tangible de sa capacité à assurer une continuité d'activité, par exemple en cas de reprise de la crise sanitaire de façon importante, d'éviter aussi au maximum les incidents de sécurité, internes ou externes, qui peuvent évidemment avoir un impact sur les financiers très important, et à mettre en œuvre de manière performante et efficace les activités à distance. On a choisi de construire les critères du label Secure at Remote sur trois niveaux, pour permettre à toutes les entreprises, quel que soit leur niveau, d'entamer une démarche de progrès dans la sécurisation du déploiement du télétravail. Le premier niveau, il reprend les mesures minimales à mettre en place, et donc permet d'être accessible vraiment à tous, même à toutes les TPE qui partent de pas grand-chose, et qui voudraient profiter maintenant de la situation pour se structurer. Le niveau 2, ce sont des mesures techniques et solutions définies, qui peuvent permettre notamment une augmentation de la maturité, de la gestion de la sécurité, de la stratégie de l'entreprise, tout en améliorant la gestion des risques, une amélioration continue des processus métiers, une garantie de la bonne compréhension des enjeux et des gestes de sécurité à appliquer pour les employeurs, et pour les télétravailleurs. On a également un encadrement, des règles d'usage qui sera en adéquation avec la stratégie et les moyens de l'entreprise. Et un niveau 3, qui quant à lui, se base sur les mesures et les solutions les plus performantes, notamment sur les solutions certifiées ou qualifiées par l'ANSI. Je vais vous présenter plus en détail maintenant la structure du label qui couvre quatre grands chapitres, le management du télétravail, les opérateurs et le télétravail, l'utilisateur et le télétravail, et puis des mesures spécifiques en fonction de l'activité. Si on parcourt les exigences applicables au label, on commence par définir le cadre, donc le management du télétravail. On va parler ressources humaines avec la définition des rôles, des responsabilités, de l'engagement, qui devra être en cohérence avec la politique de l'entreprise en matière de sécurité. On va parler évidemment de formation, de sensibilisation du personnel et des managers également, qui devra aussi être en conformité avec la charte informatique. Il faut dimensionner l'utilisation des ressources en fonction de la performance qui est exigée. La politique de sécurité, si elle existe, doit être mise à jour pour prendre en compte le télétravail. Une politique de mot de passe, par exemple, aussi est essentielle. On va couvrir tout ce qui est gestion des incidents, donc comment on les détecte, comment on les qualifie, le confinement de ces incidents, la résolution, le bilan, et puis un point important qui est la notification des clients. On aura des exigences sur ce qu'on appelle PCAPRA, donc plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. L'idée, c'est de définir un plan, définir les solutions, les mesures qui permettront d'assurer cette continuité, même en mode dégradé. Là, c'est adapté en fonction du risque d'entreprise et du besoin. La partie management s'appuie évidemment sur un inventaire, donc l'identification et la documentation des métiers qui sont éligibles au nomadisme, la surveillance et la gestion de tout changement, en termes d'utilisateurs, par exemple, mais pas que. Et puis, au cœur de toute certification et de toute maîtrise des sujets, il y a l'analyse de risque, donc définir les mesures de sécurité qui sont adaptées au risque. Si on va en balayer un petit rapidement un peu la partie opérateur et télétravail, on va faire un focus sur l'infrastructure informatique et les fournisseurs de services. Donc, la sécurité de l'infrastructure, est-ce que les… On va parler de chiffrement des disques, de filtrage et de traçabilité des supports, des supermovibles notamment. L'utilisateur qui ne doit pas être administrateur local de son poste, par exemple, de verrouillage de poste, comment est gérée la mise à jour des logiciels. On va parler de contrat de service avec l'opérateur, quels sont les prérequis sécurité, quels sont les taux de disponibilité, les taux de fiabilité, un temps de garantie pour la gestion de panne, par exemple. Voilà, donc il y aura des contrats avec les sous-traitants qui vont être examinés. On va reparler d'incidents avec un focus, justement, gestion de ces incidents par rapport à l'opérateur. On va reparler aussi de PCA, PRA, donc prendre reprise d'activité, plan de continuité d'activité, avec également ce focus opérateur. Et puis, des parties importantes sur la sécurité des flux, donc les solutions VPN, quelles solutions sont utilisées, les pare-feu, les configurations d'adresse IP. Si on passe maintenant à la partie utilisateur et télétravail, on aura des critères également sur la sécurité physique, bien sûr, qui ne seront pas les mêmes que ceux de l'entreprise, mais il faudra quand même montrer qu'il y a une protection suffisante, justement, en fonction des risques au niveau du salarié. Bien sûr, le collaborateur qui est administrateur réseau n'aura pas les mêmes enjeux et les mêmes besoins de sécurité qu'un télétravailleur qui n'a pas accès à des éléments importants aux critiques de la société. On a des exigences sur les réseaux domestiques, donc quels sont les dispositifs de sécurité mis en œuvre, les pare-feu, quelles sensibilisations, formations ont été mises en place pour sensibiliser, pour que le collaborateur soit prêt, justement, à mettre en œuvre toutes ces exigences. Et on demandera un engagement contractuel à part une signature de la charte informatique qui, pour nous, à l'engagement, nous paraît important. Au-delà de l'audit que nous réalisons, il faut aussi qu'il y ait un vrai engagement du collaborateur dans ce sens, dans l'application des différentes mesures et des politiques. Et on a un dernier chapitre qu'on étoffe au fur et à mesure qui permet de focusser sur des activités spécifiques. Voilà, donc, une des entreprises pilotes qu'on a identifiées pour ce label, c'est une entreprise de téléconsultation et il y a vraiment des besoins spécifiques en termes de mesures. Donc, on a défini des exigences spécifiques sur ce sujet-là. On a des exigences spécifiques aussi en termes de visio, en termes de, donc, quelles sont, par exemple, les résolutions vidéo, les résolutions audio, les bandes passantes qui sont préconisées, quels protocoles doivent être supportés. Et on construit également des critères sur tous les services à distance, remote services, en précisant des exigences particulières. et également, on couvre l'aspect administration à distance qui ne sera pas applicable, bien sûr, à tous. Donc, ces dernières mesures spécifiques, c'est un peu à la carte en fonction de l'activité puisque comme chaque labellisation ou certification, elle s'applique à un périmètre bien défini qu'on définira avec l'entreprise. Et on verra dans ce cas-là les exigences applicables et non applicables. Donc, ces ensembles d'exigences peuvent faire un peu peur peut-être. Là, j'ai essayé d'être un petit peu exhaustive en termes de sujets parcourus, mais si je reviens à la slide précédente, l'idée, c'est d'avoir quelque chose au contraire de très abordable et qui va dans le sens de l'amélioration continue. Pour toutes ces thématiques, on a construit des exigeantes à trois niveaux pour que ces sujets puissent être accessibles et que ce soit un vrai guide en fait pour les entreprises pour construire leur conformité en termes de sécurité et de performance. Ce sont des mesures vraiment techniques précises. Je vais encore vous parler de deux sujets. D'abord, la certification de système de management. Peut-être que certains d'entre vous, je pense peut-être même la plupart d'entre vous, sont familiers avec les certificats type ISO 9001 qui sont le système de management de la qualité. On a aussi des certifications de système de management pour la sécurité de l'information. C'est l'ISO 27001 qui est vraiment le standard international reconnu et l'ISO 22301 qui est sur la continuité d'activité. Ce sont des normes internationales d'actualité qu'un certain nombre d'entreprises mettent en œuvre en ce moment avec vraiment une vraie accélération. Et il me semblait important de montrer le lien avec le label qu'on a construit. Donc, les certifications de système de management, en fait, elles définissent un certain nombre mais elles laissent l'entreprise définir vraiment ces mesures. Et si on regarde l'ISO 27001, on a juste au niveau de l'annexe A622, on parle de télétravail juste sur un point et on dit que la politique et des mesures de sécurité complémentaires doivent être mises en œuvre pour protéger les informations, consulter, traiter ou stocker sur des sites de télétravail. Et ça s'arrête là, en fait. à l'entreprise de définir ces différentes mesures. Elle peut se baser sur des mesures techniques et des solutions précises qui vont lui permettre de garantir un niveau atteint et d'alimenter, en fait, sa certification existante ISO 27001. Et d'ailleurs, on a déjà quelques premiers clients qui sont certifiés ISO 27001 avec nous qui vont aussi se labelliser pour les aider à structurer. Et donc, ça se fera en toute cohérence avec la certification ISO 27001. Et pour l'ISO 20301, c'est le système de management sur la continuité d'activité. Donc, on parle de stratégie et solution de continuité d'activité. Donc, bien sûr, le télétravail en lui-même est une des solutions de continuité d'activité. Donc, on a une vraie complémentation sur le sujet. Et on peut valoriser aussi bien la certification que la labellisation qui sont tout à fait compatibles. Et puis, le dernier point que je souhaite couvrir, c'est le processus de labellisation. Donc, évidemment, la phase contractuelle. Mais au-delà de ça, notre référentiel, notre checklist d'exigence va être disponible pour le client pour qu'il puisse faire sa première auto-validation et voir quand est-ce qu'il est prêt à se faire labelliser. On a prévu aussi pour réduire les coûts et aider nos clients, en particulier pour les TPE, de faire un maximum de l'audit à distance. Sur la sécurité de l'information, c'est des pratiques très habituelles et ça fonctionne très bien. Et on ira sur site en fonction du besoin, d'abord de la demande client et aussi du besoin en fonction de l'activité et de la criticité. Donc, il y aura un complément éventuel. Et on émettra un certificat, une testation qui sera valable de trois ans, mais avec un contrôle annuel, un peu comme la plupart des schémas de certification. Et donc, on délivra ce label Secure at Trimod sur trois niveaux. Voilà, j'en ai fini sur cette présentation. Voilà, merci Anne Aurore. On a l'image qui s'est figée pour juste pour... J'arrête le partage. Juste pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Vous pouvez peut-être arrêter votre présentation parce que du coup, moi, je n'arrive pas à le faire. Je me demande si ce n'est pas... En haut, vous devez avoir... En bas, vous avez un bouton arrêter à le partage. Oui, je clique dessus, ça. Et c'est l'ordinateur qui mouline, c'est ça ? Oui. Il y a peut-être un problème... Bon, le temps qu'on résolve ces problèmes techniques qui ne sont pas... On a le son déjà, c'est pas mal. Il faut arrêter le partage d'écran. Oui. Vous n'arrivez pas à le faire. Non, c'est bloqué. Bon, c'est... Ce n'est pas très grave. Ah, voilà. Ça va, ça va bien. Ça va bien. On avait une question de François, et d'un spectateur... Il y en a une d'un spectateur anonyme que je pose la première main. Est-ce que cette offre certification, cette labellisation est adaptée aux petites entreprises ? Oui, tout à fait. On l'a construite comme ça et c'est pour ça qu'on a choisi de faire ces trois niveaux. C'est vraiment pour avoir une offre spécifique TPE, aussi bien au niveau exigence que même au niveau tarification. On va faire en sorte de faire un maximum à distance sur un temps réduit pour que ça puisse être bien accessible au TPE. Oui, est-ce qu'on peut avoir une idée ? Vous n'avez pas votre caméra là, on ne vous voit plus ? La caméra qui est fermée. Est-ce que vous pouvez là... Non, non, elle est activée. En parlant de qualité de service des flux, alors clairement, moi, oui, je ne suis pas dans des bonnes conditions. Alors, peut-être faire... On peut avoir une idée, j'imagine, par les tarifs... Pour les TPE, juste pour les TPE, parce que c'est plus compliqué, évidemment, parce qu'on va adresser les TPE jusqu'aux grands groupes, on a prévu des règles et des échantillonnages, mais pour les TPE, ce qu'on a prévu, c'est en gros une offre à 1 000 euros par an qui couvrirait la labellisation sur trois ans dans 3 000 euros, sachant que ça représente à peu près une journée, c'est les tarifs à peu près qu'on met pour une journée d'audit et on dépassera ça, on fera un peu plus à distance, mais on a prévu vraiment une... Oui. Cette attaction spécifique. Ça, ça couvre combien de collaborateurs, finalement, parce que finalement, il faut que l'ensemble des collaborateurs... Donc ça, c'est vraiment pour TPE, donc c'est, voilà, on va dire, moins de 20 salariés qui sont couverts par l'offre. Oui. Mais ça nécessite, j'ai bien compris, d'aller chez chacun des collaborateurs ? Non, pas du tout, en fait. On va faire... On va faire pareil. Échantillonnage des collaborateurs, on va auditer, nous, d'abord, vous avez vu dans les critères que je présentais, il y a beaucoup de process, en fait. Donc le process, comment est définie la politique, comment sont définies les chartes, les mesures, donc comment est pilotée, en fait, toute cette conformité aux exigences par l'entreprise et ensuite, par échantillonnage, on pourra interviewer à distance des collaborateurs et voir les différents éléments. Si la performance est couverte, on pourra effectivement faire des tests aussi. Donc on ne va pas chez le collaborateur, on fera des audits à distance et on fera un échantillonnage aussi bien, par exemple, sur un groupe, on fera un échantillonnage sur les différents sites qui aura pu déployer de la même manière les exigences et puis on fera un audit d'échantillons de collaborateurs pour bien comprendre, vérifier, même pas comprendre, vérifier la mise en œuvre en fonction des consignes de l'entreprise. Et dernière question, j'ai bien compris, c'est que le collaborateur s'engage également, c'est-à-dire qu'il signe un document, c'est ça ? C'est la phase préliminaire, oui, c'est que l'entreprise définit, si on parle d'un groupe par exemple au niveau du siège, elle va définir sa politique, les différents éléments et on demande à chaque collaborateur de s'engager sur la bonne mise en œuvre et le respect de ces conditions-là, c'est la phase initiale et après, on passe aussi à la phase vérification par échantillonnage. Mais la phase engagement est à notre sens essentielle puisqu'il n'y a pas que la direction qui doit s'engager, il y a bien chaque collaborateur qui doit s'engager à pouvoir respecter et mettre en œuvre. Si on prend juste les exemples de l'installation de logiciels, même si on aura des mesures de protection pour éviter des risques cyber, il faut quand même qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la sensibilisation, la formation et l'engagement. Bien sûr, ok. Voilà, écoutez, on peut vous remercier à nos horaires.